Comment est la réunion ? C'est lancé, c'est parti les amis, l'édition 2022 du salon Gikali. Et je ne suis pas tout seul, je suis avec le grand gaillard. Moi aussi, moi aussi c'est Stéphane. Moi aussi c'est Stéphane, ça va être compliqué. Alors, on ne sera pas seul sur ce live, nous aurons aussi un confessionnal. Merci les Stéphanes et bonjour à tous, je suis absolument ravie de vous retrouver pour cette quatrième édition du Gikali. Sachez que je vais accueillir des invités de marque. Surtout ne ratez pas Dina, vice-championne du monde de Just Dance. Ou encore Kayane, qui elle est joueuse professionnelle de Versus Fighting. Mais en attendant, je vous laisse entre les mains de Dark Stéphane et White Stéphane. A tout à l'heure ! Alors, de retour ! Elle t'a refusé ? Charlotte ! Ouais j'avoue, j'avoue ! Ouais, t'as été rapide hein ! Alors je suis Pierre de la société Electronic Shop au tampon. Donc on est une société spécialisée en informatique classique et informatique gamer. Donc la société fête cette année ses 37 ans d'existence. On se lance depuis maintenant un peu plus d'un an et demi dans le modding, donc la customisation de PC. C'est ce qu'on voit ici du coup. Donc avec des thèmes, avec des personnalisations uniques. Donc des thèmes généralement demandés par nos clients, donc qui nous définissent le thème et leur budget. Et donc à ce moment-là, nous on déréalise les custom. Les deux qu'on a là, donc ce sont deux petits de la gamme. On commence à avoir des modèles un peu plus évolués. Et on a le tout dernier, le Bugatti. Donc on a présenté l'année dernière au concours Thermal Tech. Donc un concours mondial. Il y a des concours de ça. Voilà, et on a fini premier mondial. Donc il y a un ordinateur en amateur. Très beau palmarès. Et donc depuis ça, on continue dans ce domaine. Comment ça se passe quand des clients vous appellent ? Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gamers PC qui adorent ça customiser et avoir leur tour unique. Exactement. C'est comme une œuvre d'art, c'est-à-dire qu'on va déterminer un thème qu'ils veulent. Ensuite, on va pouvoir choisir le boîtier dans lequel on va mettre. Donc soit s'ils l'ont déjà ou soit s'ils ne l'ont pas, on le monte à zéro. Et à partir de ce moment-là, on va créer les parties avec soit des impressions 3D, soit des éléments existants, du covering, de l'adhésivage. Ou carrément, là, par exemple, pour un ordinateur qu'on est en train de faire pour un client. Celui-là ? Donc ça, voilà, c'est totalement fait, conçu, dessiné. Et en fait, l'ordinateur, il se trouve à l'intérieur. Ah, il y a la carte. L'ordinateur sera totalement à l'intérieur, ventilé. Et c'est un PC de bureau. Ok, ça a la puissance. Ah ok, je vais vous demander la puissance. Voilà, ça a la puissance d'un ordinateur pour du bureau. Alors, si on doit donner une foichette de prix, grosso modo, ça va entre combien et combien ? Pour des machines avec un custom perso, pour quelque chose de bien, on va dire qu'on va démarrer aux alentours des 2 000 euros. Et cette année, la plus grosse qu'on a fait, elle atteint les 40 000. Donc on est d'accord que quand vous faites le prix que vous avez annoncé, c'est juste le design ou il y a toutes les pièces fonctionnelles ? Tous, les composants, exactement. Voilà, tout avec. Quelle est la pièce qui vous a le plus marquée ? Alors, une des pièces qui m'a le plus marquée, c'est dans ce boîtier-là. Alors, je ne sais pas si on le voit bien, mais les barrettes de mémoire, elles sont en or. Là, c'est l'attaque des titans, ça, je crois. Voilà, les barrettes de mémoire, elles sont en plaquées or. Est-ce que vous êtes les seuls qui font ça sur l'île ? À la Réunion, oui. À la Réunion, on est les seuls à faire sur la Réunion. On compte parmi les Français aussi, parmi les meilleurs Français. Donc, depuis le concours notamment. Et puis, on nous demande de plus en plus, même sur la métropole, de pouvoir expédier les boîtiers. Le concours, il se fait quoi ? Une fois tous les ans ? Alors, c'est une fois tous les ans. Une fois, on ne peut plus reparticiper à les années précédentes. Donc, voilà, mais c'est une fois tous les ans. Ce sera au lieu en octobre. On peut venir découvrir ce qu'on fait. On monte des ordinateurs sur place. On peut donner des conseils. On a également un simulateur qu'on présente, qui est un simulateur professionnel. Donc, dédié à la simulation automobile. Le stand est magnifique, franchement. Ça donne envie de venir. Merci Pierre. Et je vous souhaite un excellent salon. et que vous ayez encore beaucoup de clients et des belles créations comme ça. On avance un petit peu ? Ah non, vas-y. Filme le beau cosplay qu'on aille. Filme-moi ce cosplay. Comme tout à l'heure, on disait, les cosplays, venez en cosplay. C'est maléfique, le cosplay. Est-ce que vous participez au concours de cosplay demain ? Déjà, comment vous appelez-vous ? Anna et... Pas du tout. Que tu as un petit mot aux jeunes réunionnais pour les inviter à venir au salon ? Sincèrement, n'hésitez pas. Vous allez pouvoir rencontrer plein de monde. C'est super sympa. C'est maléfique qui l'a dit. Alors, écoutez-la. Pour information, là, vous avez TDA qui est le top 2 de la réunion sur Soul Calibur. Et là, ils viennent de gagner le premier match contre Kayane de tous les deux jours. C'est la première personne qui arrive à battre Kayane. C'est ça, on sent l'attention là. On sent que les niveaux sont à peu près égaux. Exactement. Et en règle générale, quand Kayane, elle joue, elle arrive à commenter et tout. Et là, elle ne parle pas du tout. Parce qu'on voit que là, c'est pas le même niveau. Kayane, aujourd'hui, elle a joué 2B. TDA joue Ivy. En gros, Kayane, quand elle a vu que TDA allait jouer Ivy, étant donné que c'est un personnage qui a une grande portée, elle qui est plutôt spécialiste dans Zhang Chua, qui a une petite épée, elle a plutôt changé de match-up. Elle a préféré prendre un PSO avec un plus d'allonge pour réduire un peu la distance. Les deux joueurs, fait très peu de coups que tu peux punir et être négatif derrière. Et là, voilà, exactement. Et du coup, là, très très bien joué de la part de Kayane. Le bon coup évasif pour venir. Franchement, là, c'est très très haut niveau. Ici, à La Réunion, mine de rien, il y a de très bons niveaux. Alors qu'en métropole, sur certaines conventions, elle n'a pas trouvé d'aussi bon joueur. Et c'est une fierté bonheur, en vrai. Oui, oui, c'est sûr, c'est sûr. Petite pression, là. Oh, punition derrière. Et voilà, c'est terminé. Là, franchement, c'est super bien joué. Là, par exemple, c'est quelque chose qu'elle maîtrise. C'est vraiment le déplacement et punition avec une grosse supérieure. Et c'est très 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 bien joué derrière. Et là, le peu de feu qui lui est resté, c'était fini. Alors, on va revenir un peu sur ce que tu as fait ce matin au salon. Parce que tu as eu encore un énième showmatch. Mais tu as affronté cette fois notre meilleur joueur réunionnais, TDR, Assault Calibur, qui est ton jeu de prédilection. Et alors, moi, je n'ai pas pu te voir parce que je t'ai déjà avec du monde. Mais on m'a dit qu'on t'a vu très concentrée. Est-ce que TDR aurait pu te mettre en difficulté ? Raconte-moi, qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, en plus, il a mis le premier match. Rien de star. Oui, le premier match. Et j'ai dit, là, je ne parle plus. Là, j'arrête, on ne rigole plus. Là, on arrête de rigoler, on arrête de sourire, on ne rigole plus. Et après, j'ai mis les trois matchs d'après. Mais honnêtement, c'était très très serré à chaque match. Et franchement, je suis super étonnée du level qu'il y a à La Réunion. Il est très très élevé. Et il n'y a pas que lui qui était fort. Hier, aussi, j'ai affronté d'autres joueurs. Il y avait Izuku, il y avait Shadow, que j'ai affronté sur scène. Là, il y avait un petit jeune aussi qui jouait très très bien. Il y a un perso difficile à Soul Calibur. Il jouait Setsuka. Et il m'a sorti des combos. Et en plus, je ne m'y attendais pas parce que c'est sa maman qui est venue en mode mon fils. Il voudrait vous affronter, jouer Soul Calibur et tout. Et quand je l'ai vu jouer, je me suis dit, mais ce n'est pas qu'il joue vite fait à Soul Calibur. Il a tryhard le jeu. Et je lui ai dit, mais attends, pour avoir ce niveau-là, tu as fait comment ? Il me dit, je joue avec mon papa, je joue contre l'ordi. Je fais contre l'ordi, tu as de ce niveau-là contre l'ordi. Mais parce que comme il n'y a pas la psychologie de face à face contre les gens, d'arriver à ce stade-là, de bien punir les coups de mon perso en plus, de réussir les combos, d'avoir cette méthodologie de jouer contre quelqu'un alors qu'il joue contre l'ordi et son père seulement, je trouve ça très fort parce qu'il y a un tel potentiel. En fait, je lui ai dit, mais putain, si tu étais en métropole à faire des tournois, mais mec, tu serais top 16. D'accord. OK. Et je me dis, il y a des joueurs ici, ils seraient tellement forts en fait s'ils bénéficiaient de la même infrastructure, de sponsors, de moyens pour jouer davantage et le partager avec plus d'événements. Ils auraient un sacré niveau, vraiment. Bonjour, Jaysan. Alors, je te laisse te présenter et nous dire, quelle est ton activité ? Bonsoir, donc, moi, c'est Jaysan et je suis artiste peintre à l'aérographe. Donc, moi, on va dire que je fais des tableaux un petit peu particuliers. C'est le rendu, ça donne un effet un peu graphe. Donc, j'appelle ça du graphe de poche parce que du coup, ça fait un peu ce qu'il y a dans la rue en général, mais dans son salon. Et j'adore refaire tout ce manga et bientôt du comics aussi. Donc, on voit par rapport au tableau que l'art du dessin n'a plus de secret pour toi. Comment tu as commencé le dessin ? Ça arrivait comment ? Alors, oh là, une grande histoire, ça, une grande histoire. La vraie histoire, la vraie histoire. Quand j'étais petit, il ne fallait pas salir à la maison. Maman venait nettoyer la maison, je ne pouvais plus rien faire. J'étais à table, je ne pouvais que dessiner. C'est parti de là. J'ai fait une formation en aérographe en France. Et finalement, aujourd'hui, je fais un peu de tout. Je fais même des décorations sur ma neige, je fais plein de trucs. Et finalement, j'ai allié la passion du manga et ma passion du dessin sur un tableau. Donc, l'aérographe, tu me dis que la formation pour apprendre l'aérographe, il n'y a pas du tout à la Réunion, ça ? Ah non, du tout, il n'y aura pas ici, ça. Non. Ça consistait en quoi du coup ? C'est quoi la technique ? En gros, la technique, on va déjà à l'aérographe pour lui-même l'outil. On va dire qu'il faudrait imaginer une bombe de peinture avec un stylo. On fusionne les deux ensemble, ça donne un mini-stylo, une peinture pulvérisée. Et la vraie contrainte, on va dire, c'est qu'on n'a pas de contact avec le support. On est à distance du support et il faut deviner où la peinture va taper en gros. Et c'est très différent de la peinture où on touche la toile, très différent du dessin où la main pose sur le surant. Donc, c'est particulier. Et les peintures aussi qu'on utilise, c'est très particulier aussi. Alors, là, on voit des très belles toiles. Je ne sais pas si tu peux filmer, Grégoire. Les très belles toiles. Alors, au niveau du temps de travail, ça te prend combien de temps pour faire une toile ? Et comment tu as l'inspiration pour les visuels ? Du coup, ça te vient en tête ou tu fais ça un peu en mode improvisé, après ça sort comme ça ? Alors, pour les images, tout simplement, je fais une sélection sur Internet, c'est des images qui me plaisent bien. Et après, je reprends les traits en général et la source de lumière. Après, tout ce qui est les couleurs, je fais à ma façon. Donc, je fais ma petite touche à moi, je fais à ma façon et je représente le truc comme moi. Moi, je le ressens en vrai. Et du coup, pour moi, c'est un peu comme si je disais, je vais montrer ma façon de voir les choses. Donc, c'est comme si, là, vous voyez à travers mes yeux à moi, c'est ma façon de voir la lumière. Et j'aime bien, c'est comme si vous aviez mes yeux dans vos yeux, en fait. C'est une façon de voir la chose. En plus, là, je ne sais pas si on peut filmer le petit sang-gohan qu'on voit à côté de Boula. De loin, ça donne un effet LED quand on regarde les petits éclairs là. De loin, on dirait un effet lumineux. Et ça donne un espèce de contraste différent de la peinture normale. Du coup, je ne sais pas si tu avais répondu la question au niveau du temps de travail. Ça te prend combien de minutes ou d'heures pour faire une peinture ? Alors, c'est assez aléatoire. Grosso modo, on va dire que, par exemple, cette peinture que j'ai dans la main, par exemple, Piccolo, en vrai, je dirais deux jours. Deux jours complets ? Donc, 48 heures ? Non, non, il y a quand même le petit café, on va manger, on s'assoit devant deux petits épisodes de Naruto, un truc comme ça, tu vois. C'est que quand tu dessines une émotion, tu as tendance à la faire toi-même. Tu ne te rends pas compte, mais tu fais un personnage en colère, tu vas être en colère, tu fais un personnage triste, tu vas avoir la bête, tu vas être triste aussi en fait. Donc, si vous avez un message, suivez bien la page, restez connecté avec lui parce qu'il y aura peut-être bientôt une petite surprise. Voilà ! Merci Jason ! Merci l'ami ! Nous arrivons un petit peu plus loin au niveau des figurines, des figurines et des Gunpla. Donc, on peut voir ici, alors les Gunpla, si je ne me trompe pas, c'est des figurines qu'on peut monter à monter soi-même. Donc, bonjour, moi c'est Dark. Ce que je présente aujourd'hui, c'est les Gunpla, donc c'est des maquettes en fait, sous forme de grappes de la série Gundam. On représente par rapport aux Gunpla tous les univers de Gundam. Donc, il y a vraiment de toutes les séries, de tous les choix. Ce sont des maquettes qui sont à monter de A à Z. Ouais, bon, il faut les monter soi-même. Quand on les a, c'est des Legos en fait. C'est pas vraiment des Legos ! En beaucoup plus confier ! C'est des robots qui sont articulés en fin de montage. Donc, on les peint, on les costumise, on représente un peu la guerre parce que c'est vraiment la guerre entre deux factions, Gunpla. Du coup, on essaie de faire des méchants, des gentils, vraiment au plaisir. Et les passionnés qui viennent nous rejoindre sur Gunpla 974, c'est vraiment pour partager cette passion du montage de maquettes, du Gunpla, de la personnalisation, de la peinture. Vraiment, c'est un tout. C'est vraiment la maquette de ce sens-là, c'est que c'est collé. On peut les peindre, on peut faire des duos pour les mettre en scène. C'est vraiment quelque chose de complet. Souvent, ceux qui sont maquettistes bateau, avion, on n'appelle pas ça des maquettes parce que c'est un thé dans la masse, ça se clipse tout seul, on peut poser une étagère directement quand c'est fini. Donc, du coup, ils n'appellent pas ça de la maquette. Et c'est de la maquette. D'accord. La base, c'est laquelle ? Celle-là. Voilà. Et quand elle est modifiée, avec tous les coups, la peinture, il l'a percée, il l'a abîmée, ça donne ça. Ça, c'est des choses qui ont été rajoutées. Oui. C'était pas dans le kit de base. Non. Ok, ça non. En fait, on a un groupe Facebook depuis 8 ans à La Réunion. Le seul groupe Facebook de Gunpla à La Réunion, c'est Gunpla 974. Merci, merci beaucoup. Merci d'avoir été patient et de nous avoir montré tout ça. On est en train de ronger les mots, ça va. Voilà, donc à côté de ça, on a des super figurines aussi. Alors, tu reconnais un petit peu, Stéphane ? Là, il y a du One Piece, avec Usopp, du Gundam. Aussi, les super cosplays, voilà. On nous a demandé des cosplays sur le live Facebook. Eh bien, voilà du cosplay. En voilà. Juste question. Vas-y, vas-y. En termes de ton travail, ça t'a pris combien de temps le cosplay ? Et c'est après deux ans. Après deux ans ? Après deux ans, oui. Après le Covid. Donc, t'as eu le temps de travailler, quoi. Tu participes au cocot de cosplay, j'imagine ? Oui. Les deux concours, ou juste pour les sourds indiens ? Tu souhaites en tout cas d'arriver loin dans les concours ? Ah, merci beaucoup. Allez, monsieur, au revoir. Alors, moi, c'est Bebop de Shepeless. Chris aussi, dans la vie réelle. Je m'occupe de Shepeless depuis quatre ans. C'est une petite association qu'on a lancée à la base pour un petit projet étudiant qui nous a un peu dépassé, je dois dire. Aujourd'hui, c'est devenu une assaut. La principale assaut de Versus Fighting à La Réunion. On fait une moyenne de 12 tournois à l'année. Là, cette année, avec le Geek Ali et pas mal de projets, en plus, ça va encore augmenter. Aujourd'hui, on a fait un big tournoi Smash. C'est notre plus gros tournoi qu'on n'a jamais organisé. Depuis ce matin, tu vois quand même beaucoup de joueurs qui sont en train de doser. Alors, dis-moi, est-ce qu'il y en a un qui a retenu l'attention ? Est-ce que tu as un nom d'un joueur qui est tout chaud, qui mérite qu'on tisse son nom ? Comme d'habitude, moi, je suis un peu chauvin parce que chez Shepeless, on a nos joueurs aussi. Pour moi, là, il y a Luxe Gine aujourd'hui qui fait son retour. Ça fait longtemps qu'il a arrêté les tournois. Là, il est de retour aujourd'hui. Je pense qu'il prévoit des belles choses pour demain. Je le sens bien parti pour faire au moins un top 4 pour demain. Sur quel jeu ? Smash Bros, oui. Il y a un facteur que beaucoup de gens sous-estiment un petit peu, c'est la connaissance du jeu. Parce que la connaissance du jeu te permet d'aviser un peu est-ce que tu passes en BO3, en BO5 maintenant ou pas maintenant ? Connaissance du coup des joueurs aussi. Est-ce que ce joueur-là va vite ? Est-ce qu'il se bat vite ? Est-ce qu'il prend du temps pour les matchs ? Donc est-ce que si je le fais jouer maintenant en BO5, ça va pas trop retarder les trucs ? Voilà, c'est ça. Connaissance du jeu, organisation et sens d'improvisation aussi parce qu'il faut très souvent savoir improviser. Aujourd'hui, on m'a pas trop vu sur le stand parce que je suis en train de courir à droite et à gauche pour récupérer tout ce qui manquait comme matos. On a beau être très organisé, il va toujours manquer des trucs. C'est la règle de l'événement. De toute façon, tout le monde le sait. Quand on fait des événements, rien ne se passe comme prévu. Donc le boulot, en fait, c'est juste de faire en sorte qu'il y ait le moins de choses possibles qui ne se passent pas comme prévu. Il faut savoir que chez Pless, on a une partie roster et une partie organisation. On a décidé que chez Pless allait se focaliser sur la partie organisation et qu'on allait se diviser en deux associations différentes. Ça, c'est une exclu, attention, personne ne le connaît. C'est exclu Gicali, là. Exclu Gicali. Donc chez Pless va rester les parties organisatrices et on va avoir une nouvelle team qui s'appelle Highlanders. Donc il y a un jeu de mots entre Highlanders, la série, et Highland, l'île. Le nom est cool. Et donc qui va être géré par mon ami Zamo qui va gérer l'équipe. Donc ça va être notre roster versus avec les meilleurs joueurs de l'assaut qui vont se concentrer sur la perf et pendant que nous, chez Pless, on va se focaliser sur l'organisation de tournois. Ça promet du loire. Ça promet du loire. Tu as ouvert la voie pour les futures gameuses féminines, du coup, dans un milieu qui était à ce moment-là tellement masculin. Alors attention, il l'a encore. Comment tu vois malgré tout cette évolution ? Aujourd'hui, on est en 2022, tu es là. Moi, j'ai encore interviewé des gameuses. Je n'y attendais pas. Il y a une évolution. Est-ce que tu t'attendais à mieux ? Est-ce que, au contraire, tu es assez satisfaite de la direction que ça prend aujourd'hui pour les femmes dans le jeu ? Je trouve que ça évolue vachement, ne serait-ce que dans la représentation des femmes dans le jeu vidéo, en tant que personnage. On a des personnages plus emblématiques. Et ça permet à des joueuses de plus se sentir concernées. Moi, typiquement, dans un jeu de combat, je ne joue que des persos féminins. Sinon, je ne me sens pas très concernée. Et quand je vois des héroïnes comme Ellie dans Last of Us ou Abby dans ce même jeu... Qui ne sont pas forcément en string, en armure de tétons, des gens à qui on peut s'identifier. Oui, carrément, elles sont juste naturelles, en fait. Et ça fait du bien de voir des personnages comme ça qui, justement, sont plus humaines. Tomb Raider, Lara Croft, au début, c'était en mode hyper badass, super forte, mais on ne la voyait pas vulnérable. Un peu too much, tu vois. Oui, d'accord. Les Tomb Raider qui sont sortis après, on a une Lara Croft qui est vulnérable, justement, qui est plus humaine, qui a ses faiblesses, ses problèmes, ses défauts. Et du coup, on la sent plus humaine. On peut se raccrocher à elle. Et je trouve que les éditeurs ont mieux compris ça. On a aussi de plus en plus de joueuses, de commentatrices, d'organisatrices d'événements. Et oui, parce que ça se joue à tous les niveaux, en réalité. C'est ça, ce n'est pas que joueuses. C'est vraiment tous ceux, toutes celles qui font vivre l'écosystème du jeu vidéo et de l'esport. Il faut qu'on soit plus nombreuses partout. Et je pense qu'on est vraiment sur la bonne voie parce que là, je vois de plus en plus de présence féminine. Et ça fait super plaisir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501